bonjour donc maintenant c'est la séance de septième mois vérifiez d'abord que votre pièce est bien aéré et prenez une bouteille d'eau pendant le cours vous pouvez vous arrêter prendre une gorge d'eau n'importe quel moment parce qu'il faut boire beaucoup n'attendez pas que moi je vous dis maintenant vous pouvez vous arrêter et boire d'accord septième mois c'est le début du troisième trimestre on est encore en forme mais on commence à se préparer déjà à l'accouchement il faut préparer notre corps à cette épreuve mais on sent beaucoup d'engourdissements dans notre d'où partout c'est normal il faut relancer les circulations il faut enlever les tensions dans notre corps et on va commencer par le cou vraiment très souvent on sent les épaules et le cou tendu et on commence par relâcher le cou posez votre oreille ramenez l'oreille vers l'épaule inspirez relevez la tête et expirez lentement penchez la tête posez l'oreille sans lever votre épaules et sans déplacer vos épaules les épaules restent parallèles au sol maintenant on posez l'oreille on lâche le cou on passe par devant par le bas et on repose l'oreille de l'autre côté et on recommence dans le sens inverse faites attention pas la peine de arrondir le dos et on tourne sentez chaque fois le bon étirement derrière l'oreille qui descend tout au long de votre cou et qui descend jusqu'à votre épaules et maintenant on regarde en haut et on part par derrière on pose l'oreille en arrière et on pose l'oreille sentez un bon étirement dans le cou et derrière allongez votre colonne vertébrale repoussez le soleil avec les pieds et restez haute sur vos jambes évitez de vous s'asseoir sur les jambes et on revient maintenant on passe par le bas et on tourne la tête on regarde à gauche on revient et on regarde à droite on revient on regarde à gauche on revient on revient on regarde à droite par le haut et vous regardez à gauche par le haut regardez à droite à haut regardez à gauche à haut et regardez à droite tournez la tête en face maintenant vous allez mettre la main sur votre tête vous allez tourner la tête en direction de votre bras plié votre regard il est tourner vers l'intérieur de votre coude et en penchant la tête vous allez commencer à sentir le poids de votre bras vous sentez un bon étirement dans le nuque évitez de pousser la tête vers le sol sentez le poids du bras tout simplement et on inspire et on inspire on se redresse et on change le côté on pose la main sur la tête vous tournez la tête en direction de votre bras plié et vous penchez la tête en obliques sentez un bon étirement dans le cou et vérifiez votre respiration et avec l'inspiration vous allez relever la tête et lâchez le bras très bien maintenant vous inspirez en gonflant le ventre vous inspirez en gonflant les côtes vous inspirez en gonflant la poitrine et l'expiration fluide et l'expiration fluide et passives très longue et lentement on descend les bras en vidant les poumons en vidant la poitrine et en vidant le ventre à la fin on y va on gonfle le ventre on gonfle les côtes on gonfle la poitrine et lentement on expire on expire on expire l'expiration fluide et passive très longue très bien très bien encore inspirez en gonflant le ventre et inspirez en gonflant les côtes inspirez en gonflant la poitrine et lentement relâchez vos bras et expirez lentement en vidant le dos et en rentrant le ventre à la fin et encore une fois gonfler le ventre gonfler les côtes gonfler la poitrine et vous descendez les bras en expirant lentement 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 très bien vous allez ouvrir vos jambes un petit peu plus voilà inspirez et avec expiration on se penche un bras en bas un bras haut et vous poussez les bras plus loin possible ouvrez le côté on reste là vous regardez vers le plafond pour ouvrir vos épaules et vous inspirez vous vous redressez de l'autre côté inspiration et avec expiration et avec expiration vous poussez les bras plus loin possible regardez vers le plafond ouvrez bien vos épaules et on revient en inspirant encore et avec expiration vous vous penchez ouvrez bien les côtes vous regardez regardez vers le plafond et regardez vers le plafond et inspirez et avec expiration vous vous penchez vous vous penchez très bien ici vous allez fléchir les genoux légèrement et vous commencez par travailler avec votre bassin vous basculez le bassin fond crisper le ventre c'est la planchette pilvienne qui s'active le bassin en avant activez la planchette pilvienne et relâchez la planchette pilvienne poussez le coccyx en arrière il faut moi je me tourne vous allez voir mieux il faut que votre bassin planchette pilvienne elle fasse une balançoire et vous allez sentir que chaque fois quand vous contractez la planchette pilvienne ça relâche le lambert ça allonge le lambert et puis vous revenez poussez le coccyx en arrière et recommencez planchette pilvienne active et partez en arrière encore allongez la colonne vertébrale allongez lombaire quand vous basculez le bassin en avant et partez en arrière encore avancez et reculez planchette pilvienne elle s'active et on relâche encore et on relâche très bien et maintenant vous allez balancer votre bassin d'un côté à l'autre vous pouvez garder ou les genoux fléchis ou les genoux tendus mais votre bassin il fait une vous imaginez que c'est une pendule et votre bassin il doit bouger indépendamment de votre cage thoracique et il faut que vous sentez que ça vous permet de relâcher le lombaire et chaque fois dans le mouvement vous pouvez engager une vertèbre de plus et à ce moment là votre mouvement il va être plus ample l'amplitude il va être plus important et le relâchement de lombaire il va être plus important très bien très bien et vous faites un cercle entier avec le bassin chaque fois quand vous êtes devant il faut que vous basculez le bassin et vous contractez la planchette pilvienne et puis vous partez sur le côté derrière côté et revenez votre mouvement il est fluide si vous sentez la nécessité de fléchir les genoux vous pouvez le faire et vous pouvez rester sur les genoux fléchis mais plus important c'est que votre bassin il bouge indépendamment de votre cage thoracique sentez le mouvement complète il n'y a pas de crispation nulle part vous changez le sens et il faut que le mouvement reste fluide mais vous bloquez la cage thoracique et bougez uniquement votre bassin comme ça d'un côté ça libère vos lombaires ça relance la circulation dans le dos et dans la partie inférieure de votre corps en plus ça travaille la planchette pilvienne très bien et maintenant décide vous allez ouvrir les pieds en dehors expiration vous descendez en ouvrant bien vos genoux et vous allez vous balancer d'une jambe à l'autre son vous redressez sentez qu'avec chaque balancement vos hanches il s'ouvre un petit peu plus poussez les genoux en arrière balancez, 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 balancez encore encore on s'arrête au centre on s'arrête au centre descendez un petit peu plus bas et revenez lentement encore on descend bien et vous vous balancez d'un côté à l'autre encore 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 très bien là on travaille l'ouverture des hanches on s'arrête au centre on descend un petit peu plus bas et lentement on remonte lentement faites pas les mouvements brusques ce mouvement il nous aide à ouvrir les hanches et préparer l'ouverture du bassin pour l'accouchement plus facile on recommence balancez-vous d'un côté à l'autre sentez une bonne ouverture sur on s'arrête au centre poussez les genoux en arrière et lentement 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 très bien tournez les pieds posez les pieds parallèles un vers l'autre et en prenant l'appui sur les jambes pliées on va inspirer en arrondissant le dos et on revient le dos bien droit poussez le sommet de tête au plus loin possible le dos bien droit évitez de creuser le dos il n'y a pas de sensation de barre en bas de votre dos expirez deux ronde inspirez deux bien droit poussez le sommet de tête au plus loin possible allongez votre colonne vertebrale deux ronde et on allongez la colonne vertebrale deux ronde et on allonge la colonne vertebrale deux ronde deux ronde et colonne vertebrale bien allongez et déroulez le dos très bien et on continue avec le mouvement qui va nous aider et à l'ouverture d'un ange et en plus ça aide à relancer la circulation dans la partie inférieure de notre corps dans les jambes ça permet la circulation doit aller jusqu'à les orteils jusqu'à le bas et plus la circulation est fluide moins on risque d'avoir les crânes dans la nuit par exemple ou les jambes lourdes à la fin de la journée vous avez une jambe devant une jambe derrière on va plier les deux jambes vous posez le pied par terre vous avancez légèrement le pied qui est devant d'ici vous posez les nez à l'intérieur du côté intérieur de votre pied chez moi c'est le pied droit devant et la jambe de gauche derrière quand vous êtes en appui sur la jambe droite votre talon et votre genou ils sont bien perpendiculaires ils sont bien superposés voilà d'ici vous avancez votre bassin et on va revenir au-dessus de notre genou gauche et on continue on fait les mouvements fluides expiration derrière poussez le bassin en arrière et poussez le coccyx en arrière inspirez et avec expiration vous avancez le bassin vous avancez la hanche en direction de votre nez et on continue expirez derrière expirez devant avancez le bassin poussez le coccyx en arrière et poussez la hanche en avant devant encore devant encore devant encore encore très bien pour rester là vous avancez votre bassin si vous êtes bien sportif vous allez poser le pied flex pied gauche flex vous allez tendre le genou et vous allez rester dans cette position là en poussant le bassin vers le sol en poussant le talon au plus loin possible le talon gauche au plus loin possible comme ça votre jambe elle reste bien tendue et bien étirée si vous êtes bien sportif vraiment et vous avez l'habitude de vous entrainer vous allez mettre les avant-bras au sol et vous allez rester là en faisant attention que votre dos elle elle soit droit vous avancez la hanche en direction du sol on reste ici vous vous redressez vous vous redressez vous posez le genou par terre lâchez votre pied revenez sur la jambe gauche et d'ici vous essayez de vous allonger sur la jambe droite tendue vous avancez le ventre vous avancez les côtes vous allongez vous allongez la colonne vertébrale très bien voilà très très bien vous allez revenir au dessus de votre jambe droite vous posez le pied le pied gauche flex vous allez vous redresser en rapprochant votre pied gauche et à la fin on pousse le talon gauche vers le sol vous gardez votre buste relevé si vous n'êtes pas très souple votre appui il va être fait sur votre tibia restez là en poussant les côtes vers la jambe très bien très bien et d'ici lentement vous déroulez le dos en repoussant sur votre jambe et on change le côté on est là on plie les deux jambes on pose le genou droit par terre on lâche le pied et là on avance légèrement notre pied gauche on pose les mains du côté intérieur de notre jambe gauche et d'ici on fait le mouvement de balancement en avançant on pousse le hanche vers le sol et on tend la jambe gauche on revient au dessus de la jambe droite on pousse le coccyx au plus loin possible et on recommence on avance prenez votre temps et revenez on avance et on recule et on avance et on avance et on expire là et on expire devant et on expire devant expirez et on va s'arrêter devant avancez bien votre hanche gardez le buste relevé vous restez là si vous n'êtes pas sportive et vous n'êtes pas très très souple si vous êtes vous sentez que vous allez un petit peu plus loin vous mettez le pied droit en flex vous relevez le genou droit vous poussez le talon droit au plus loin possible vous restez là si vous êtes bien entraîné vous êtes sportive vous êtes bien souple vous allez mettre les bras vous gardez la colonne vertébrale vous gardez la colonne vertébrale bien allongez on reste là on reste là on reste là on vérifie que la respiration reste fluide très bien redressez vous respirez tranquillement et si vous posez le genou vous libérez le pied allongez la jambe gauche et vous vous penchez vers la jambe tendue faites attention c'est le ventre qui avance c'est les côtes qui avance gardez le dos droit essayez de tenter votre jambe bien comme il faut très bien on reste on reste poussez les os de chaise vers le plafond basculez votre bassin et on relâche tout on revient sur la jambe gauche puis on pose le pied droit flex en tendant la jambe on rapproche légèrement notre pied droit on pousse le talon droit vers le sol et on reste là si vous êtes bien sportive vous êtes posé sur votre jambe si vous n'êtes pas très très souple vous posez les nez sur le tibia vous prenez une bonne appui sur le tibia vous basculez le bassin vous avancez les côtes en direction de votre jambe tendue jambe gauche tendue on reste là et lentement on déroule le dos en repoussant sur notre jambe et on revient très bien maintenant si vous n'avez pas vous arrêtez vous prenez une gorge d'eau et on passe en position par terre pour travailler notre dos vous allez vous trouvez en position à quatre pattes vos pieds sont parallèles et les talons sont tournés vers le plafond vos nez sont alignés avec vos épaules la colonne vertébrale elle est bien allongée vous poussez le coccyx au plus loin possible et vous poussez le sommet de tête de l'autre côté et comme ça la colonne vertébrale elle est bien allongée vérifiez qu'il n'y a pas de barre en bas de votre dos le ventre il pèse pas vous rentrez légèrement votre ventre la planchette pélienne elle est active pas crispée mais active comme ça le bassin il reste en position neutre il reste parallèle avec la cage thoracique vous allez tendre une jambe et tendre le bras opposé d'ici en inspirant vous relevez la jambe et vous relevez le bras et en expiration on revient au sol jambes tendues on inspire vers le haut et on expire vers le bas repoussez le sol avec le bras d'appui et expirez vers le bas vous avez un bon appui sur la jambe qui reste au sol écoutez votre respiration réglez le mouvement sur votre respiration évitez de souffler on inspire par le nez et on expire lentement par le nez si c'est possible sinon c'est par la bouche entre ouverte son forcée expiration elle est passive et fluide relevez et relâchez on va changer le côté vérifiez l'état de votre dos de bien droit la planchette pélienne activer et vous sentez que le ventre et les rentrées légèrement sont être crispés et avec inspiration on relève la jambe tendue et le bras opposé et avec expiration on revient inspirez expirez inspirez et expirez et expirez inspirez vers le haut et expirez vers le bas la jambe presse bien tendue tout au long du exercice évitez de creuser le dos en haut et évitez de arrondir le dos quand vous êtes en bas inspirez et expirez et expirez et expirez et expirez inspirez et expirez dernière fois et relâchez posez tout par terre mettez les pieds en flex et avec expiration repoussez le sol avec les bras rentrez la tête entre les épaules poussez les talons vers le sol poussez les eschions vers le plafond et décidez de allonger votre colonne vertébrale et revenez au sol gardez le pied au pied les genoux légèrement en écart et mettez vous entre les genoux le ventre il trouve la place entre les genoux on tire bien la colonne vertébrale on reste là on reste là et on revient à quatre pattes d'ici vous allez alterner droite et gauche une jambe tendue bras opposés tendus on relève en inspirant en expiration on revient au sol et on alterne et on alterne droite et gauche chaque fois quand vous levez le bras ou la jambe vous inspirez et vous vérifiez que votre dos il ne se creuse pas quand vous avez la jambe et le bras en l'air on y va avec inspiration on relève la jambe et le bras et on expire lentement on change inspire au la planchette devient active et on revient en expiration inspire expire expire inspire expire expire inspire expire 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 Expirez Encore une fois Expirez très bien Encore une fois On pose les pieds flex On tente les journaux On repousse le sol avec les bras On rentre la tête entre les épaules Poussez le sommet de tête vers le sol Poussez les talons vers le sol Restez là Et pliez les jambes Descendez au sol Très bien D'ici, on va faire Un étirement pour la colonne vertébrale La souplesse des colonnes vertébrales On va lâcher le bassin En prenant l'appui sur les bras Et on va revenir En arrière Sur les jambes, sur les genoux Et avec expiration Vous allez lâcher le bassin En repoussant le sol Avec les bras Et revenez Sans vous mettre sur les talons Poussez les eschions vers le plafond Expirez, lâchez le bassin Et revenez Encore Expirez, lâchez le bassin Sentez le poids de votre bassin Voilà Et maintenant vous allez sentir que votre amplitude de comblure Elle peut devenir plus importante Expirez Et voilà Et relâchez Et relâchez Poussez les eschions vers le plafond Et encore une fois Gardez les épaules éloignées de vos oreilles Et très bien Avancez les bras Sans vous mettre sur les talons Vous vous penchez Vous ne vous mettez que les doigts sur le sol Gardez les paumes de mes éloignées de sol Gardez la tête relevée Et avancez La poitrine Vers le sol Et maintenant on déroule le dos On relâche tout Très bien Et on va changer la position Vous allez vous trouver en position Une jambe pliée devant vous Une jambe sur le côté Mais elle reste légèrement pliée Votre genou Il est tourné en direction du sol Et d'ici Vous posez une nez sur la cheville Vous levez l'autre bras Et en poussant le bras vers le plafond Vous essayez De vous pencher Vers la jambe Demi pliée On peut dire Ce qui est important C'est que vous ouvrez Là Le côté de bras Tendu vers le plafond Sentez une bonne ouverture Bien Bien Encore Retressez-vous Vous Tendez la jambe Et d'ici C'est le ventre qui doit avancer En direction de votre pied Plié Encore 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 Souvenez-vous On ne compresse pas le ventre Ce n'est pas la tête et les épaules Qui doit partir vers le sol On avance On avance les côtes Et on Essaye De descendre Au plus bas Sans arrondir Notre dos Encore 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 Allongez votre colonne vertébrale Poussez le sommet de tête Au plus loin possible Très bien Restez là Sentez un bon étirement Dans la jambe tendue Faites attention Votre appui Il n'est pas Sur la jambe De côté De la jambe pliée Votre appui Il est Bien Sur les deux jambes Et à ce moment là Vous allez sentir Un bon étirement Dans les Les adducteurs Et on se redresse Très bien Et maintenant On change La position Vous pliez Une jambe Derrière vous Et vous dépliez L'autre jambe Et on continue Notre penchement En avant En restant centré Par rapport De nos deux jambes Et vous allez Recommencez Votre penchement En basculant Le bassin Et en poussant Le ventre Vers le sol Restez bien Placé Entre les deux jambes Ne faites pas Ne vous déplacez pas Dans la direction De votre jambe tendue Restez bien Placé Bien centré Vous allez sentir L'étirement Et dans la jambe tendue Et dans la hanche Respirez tranquillement Avancez les côtes Pas la peine De poser le ventre Ou la tête par terre Ce qu'il faut faire C'est d'allonger La colonne vertébrale En poussant Le sommet de tête Au plus loin possible Très bien Retressez-vous Et On se repose Avant de faire Tout de l'autre côté Vous allez Plier la jambe Devant vous L'autre jambe Elle est ouverte Sur le côté Légèrement plié Le genou tourné Vers le plafond Vous posez La nez Sur la cheville Vous inspirez Vous levez Le bras Vers le plafond Et maintenant En poussant Le bras Vers le plafond Vous vous penchez Imaginez Que le bras Il est attaché Avec une corde Une file Et Vous penchez Vous penchez Gardez vos épaules Bien ouvertes Parallèles Avec votre jambe Poussez le bras Au plus haut possible Gardez la colonne vertébrale Gardez votre dos Tendu Avancez les côtes Encore 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 Redressez-vous Allongez la jambe Et Vous vous penchez En avançant L'ombril Vers le talon En basculant Le bassin En restant En appui Sur les deux jambes On avance Le ventre On avance Les côtes On arrive On contrôle Notre descente Et on garde La colonne vertébrale Allongée Tirez votre colonne vertébrale Avec le sommet de tête Sentez Un bon étirement Dans les cuisses On reste là Respirez Si vous n'êtes pas souple Ce n'est pas grave Votre Amplitude Vous pouvez rester là Avec les bras tendus Mais Il faut que vous avancez Le ventre Même en restant A haut Si vous Corrigez La position De votre bassin Si vous gardez Votre lombaire Bien allongée Votre colonne vertébrale Bien allongée Vous allez sentir Un bon étirement La hauteur De notre descente Il n'est pas toujours Décisive Pour l'étirement C'est le bon placement De bassin Et bon Allongement De notre colonne vertébrale Qui joue le rôle On se redresse Et on change On plie la jambe En arrière Et on déplie L'autre jambe Sur le côté On reste bien centré Et d'ici On reprend Notre penchement En avant En restant Bien centré Faites attention Vous n'êtes pas Au-dessus De votre jambe Tendue Vous êtes bien placé Au centre Vérifiez la position De votre bassin Là vous êtes assise Sur les eschions Et quand vous allez Vous penchez Vous allez rouler Votre bassin Vous allez libérer Vos eschions Gardez la colonne vertébrale Bien allongée Et je répète Même en restant Là Si vous arrivez A bien placer Votre bassin Vous allez sentir Un bon étirement Dans la jambe Tendue Et dans la hanche De la jambe Pliée Et si vous êtes sportive Bien souple Tout ça Quand vous vous penchez Vous vérifiez Que votre colonne vertébrale Reste toujours allongée Et c'est le ventre Avec les côtes Qui avance Faites attention Le ventre Et les côtes Imaginez que vous voulez Avancer votre cage thoracique Au plus loin possible Pour pouvoir de descendre Et on se redresse Et très bien On change Et on relâche tout Voilà Relâchez vos jambes Lâchez, 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 lâchez Très bien Maintenant On passe A la respiration Et aujourd'hui On va voir La respiration Très simple Qui nous calme Qui nous permet Juste De contrôler La façon De Comment On respire On imagine Un carré Devant nous Et chaque carré Il reste Chaque côté du carré Il représente Une action Une inspiration Une apnée Une expiration Et un apnée Au fur et à mesure Que vous allez Pratiquer Cette technique Vous allez Prolonger Et l'inspiration Et l'apnée Et l'expiration Et l'autre apnée Mais aujourd'hui On commence Avec les essais Longueurs Moyennes On peut dire Oui On commence Par Quatre Temps Pour Inspirer Quatre Temps Pour Une apnée Quatre Temps Pour Expiration Pardon Et quatre Temps Pour l'autre Apnée Inspiration Par Le nez Expiration Ou par Le nez Ou par La bouche Entrouverte D'accord Vos épaules Sont détendues Votre cou Il est relâché Vous Vous allez Vous trouver Une position A l'aise Pour vous Il n'y a pas De crispation Dans l'ange Si vous sentez Que cette position Elle n'est pas Très très A l'aise Pour vous Vous pouvez Tendre les jambes Et trouver Une position Qui vous convienne A vous Puis Autre chose Le mouvement De bras Il n'est pas Obligatoire C'est juste Pour que Vous imaginez Mieux Ça aide A voir Qu'est-ce qu'il faut Faire Inspiration C'est quand On lève le bras Apnée Quand le bras Il passe D'un côté À l'autre Et expiration Quand le bras Il se baisse Voilà C'est juste Pour que La vision De votre action Soit plus 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 Présente Plus prononcée Voilà On y va On commence En quatre Tant Vous Inspirez En quatre Tant Vous restez En apnée En quatre Tant Vous expirez Et en quatre Tant Vous restez En apnée Si c'est trop facile Assez Assez fluide Pour vous Assez Assez facile Pour vous On peut Augmenter Jusqu'à huit Mais Là On va arrêter Notre cours Vous allez prendre Trois minutes Après le cours Vous allez vous trouver En calme Ce sont les voies Qui vous guident Vous allez imaginer Votre carré Et chacune Avec Sa rythme A elle Vous allez faire Votre respiration Par contre Il ne faut pas Que vous avez La sensation De vertige Ou de tourner A la fin De votre exercice Ne dépassez Pas Cinq minutes Pas la peine Prenez Cinq minutes Et faites Votre exercice Pendant Cinq minutes En gardant Le rythme Qui vous Convient À vous Mais Ça doit être Égal Pour l'inspiration Pour les apnées Et pour les expirations Le temps Le même temps Pour chaque action Ça c'est important D'accord Voilà C'était La séance De septième mois C'est fini Et je vous souhaite Le bien-être